Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le moment est venu maintenant de vous dire quelles sont les nouvelles intéressantes de notre région. C'est Fernand Lauréat qui s'en chargera dans quelques instants. En 64 est arrivée sur les écrans celle qui allait devenir une des figures emblématiques de Télé-Bretagne, Annie Kerbrat, lauréate d'un concours organisé par la chaîne régionale. Au démarrage des actualités bretonnes, elle deviendra la nouvelle téléspicrine. Présentation en compagnie de Jean Lazare. Je suis née dans la Mayenne, dans un tout petit village où j'ai passé 5 ans. Mais vous êtes, d'après votre nom, d'origine bretonne. Oui, bien sûr, mon père est finistérien et je vais très très souvent dans le Finistère moi-même. Quand vous vous êtes présentée à ce concours, est-ce que vous aviez l'impression de réussir ? Non, absolument pas. Donc c'est pour vous une surprise ? Oui, c'était une très grande surprise. Très agréable. Et une très grande joie. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière. Merci. Difficile pour Annie d'en placer une, mais elle se rattrapera puisqu'elle prendra la parole régulièrement jusqu'en 76. Attention caméra, tu me fais un gros plan de la téléscrène. En février 74, à l'occasion du 10e anniversaire de Télé-Bretagne, elle se souvient de son premier plateau avec Gérard Bousquet. Annie, je crois que c'est quand même un souvenir de trac, vraiment. Oui, je garde un souvenir très précis de ce premier numéro de Télé-Bretagne parce que j'avais un trac épouvantable, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs. Et ce trac avait commencé le matin à mon réveil et je dois dire qu'il ne m'a pas quitté toute la journée. Vraiment, la télévision à cette époque-là, c'était vraiment un monstre qu'on n'arrivait pas à maîtriser au niveau des provinces. C'était un monstre et puis ça comportait des risques importants sur le plan technique. Nous le savions, on nous l'avait répété et j'avais très peur qu'il y ait un incident qui m'oblige à intervenir au milieu de l'émission. Une rupture de films, un téléfilm qui marche. Ce qui s'est d'ailleurs produit pas ce jour-là, mais les jours suivants. Mais si Annie restera dans les mémoires, autant pour son professionnalisme que pour la diversité de ses coupes et brochings, tout comme sa collègue Martine Lepage, elle sera suivie par d'autres visages devenus tout aussi familiers. En 80, la renaise Catherine Sélac débutait à FR3 Bretagne. Auparavant, nous avons rendez-vous avec Serge Chapelle sur le plateau de Bretagne Actualité pour prendre connaissance avec lui de l'actualité de cette journée ainsi que celle d'hier. Mais tout de suite, c'est autant que nous allons nous intéresser si vous le voulez bien. Oui, parce qu'annoncer la météo faisait également partie des nombreuses compétences de ces femmes polyvalentes. Mais ça, c'est une autre histoire. Le métier de speakrine, né avec la télé dans les années 30, disparaîtra en 93. France 3 sera la dernière chaîne à effacer de nos écrans ce charmant sourire.